Salut à vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Rocket, je suis Exyenne, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour le 8ème épisode de notre série sur RimWorld. Alors j'espère que vous avez la forme comme d'habitude, et l'on se retrouve directement après un épisode où on avait fait quand même pas mal d'aménagements dans la maison, puisque je vous le rappelle on avait atteint cette espèce de taille critique, donc on avait passé du temps sur la cuisine, forcément j'avais vu comme conséquence à cela le fait que certains cadavres se sont mis à pourrir. Il va aussi me falloir refaire quelques petites tâches, à commencer par les plats simples, donc on va faire jusqu'à en avoir une vingtaine, ça c'est surtout une chose à ne pas oublier, notamment quand vous pétez des structures comme j'ai pu le faire par le passé, et on va réaménager aussi toute la chambre, on va y mettre des climatiseurs, on va aménager ces pièces-ci, et puis dans une seconde phase de cette vidéo, en tout cas je l'espère, on verra pour bien créer d'autres forges, réaménager l'infirmerie, bref, beaucoup, beaucoup de choses encore à faire les amis, et ce jeu est extrêmement riche. Oh regardez là, un minerai qu'on n'a pas encore eu jusqu'à présent. Alors vous l'avez vu aussi, on avait eu la petite capsule de sauvetage, j'espère que vous avez vu ça les amis, encore une fois n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si toutefois le cœur vous en dit, et puis à vous installer confortablement. Et on va regarder les aptitudes de Déricus. Alors aptitudes qui sont, on va pas se le cacher, qui sont dégueulasses, puisque le mec ne sait rien faire. Il s'est juste élevé des animaux, c'est cool, ça nous fait une belle jambe, il a un tout petit peu de social en cas de prisonnier, il est laid, et ce dernier a une voix gaçante. Bon là, très clairement, je pense qu'on va le laisser crever dans son coin. Enfin, c'est pas grâce à lui qu'on pourra survivre. Alors, et bien c'est pareil, il va falloir que je fasse quelques petites tâches, je vais commencer à faire des bonnets, parce qu'il faut quand même qu'on ait la classe les amis, alors on va pas non plus en faire énormément, on va en faire 5. On va faire une autre tâche qui est celle de faire des espèces de veste. Pareil, ça sert à rien non plus d'en faire des caisses, Saoules a pas non plus trop trop de compétences là-dedans, ce qui fait que, et bien, je vais avoir des habits médiocres ou horribles, donc bon, ça nous suffira amplement. Allez hop, on continue, je vire ces murs, puisque j'ai pas la possibilité de faire autrement, et ça c'est un tout petit peu embêtant, mais allez savoir, on va péter tout ça, on va péter encore une fois cet espace. Voilà, on va casser cette zone ici, et ça me semble plutôt OP. Ouais, là je vais devoir démolir. Allez, c'est parti ! Alors je vous l'ai dit, là, on a vraiment du pain sur la planche, il va me falloir aussi remettre un tout petit peu d'électricité, parce qu'avec les équipements que j'escompte mettre d'ici à très peu de temps, et bien, ça va énormément consommer d'énergie. Si tu pouvais éviter, s'il te plaît, ma grande, de passer par là, ça m'arrangerait. Moins 20, là on est à quoi ? On est à moins 40, je vais bloquer cette porte, d'ailleurs. Là, je vais mettre ça à quoi ? Température cible, on va augmenter un tout petit peu, et puis après, j'espère que ça devrait le faire. Alors si tu peux franchement éviter de passer par là, ça m'arrangerait. En même temps, c'est un tout petit peu bête de ma part. Voilà, tu me dégages tout ça. Ensuite, tu vas t'occuper. Mais arrêtez de passer par ce frigo, nom de Dieu ! Voilà, allez hop, reviens ici. Donc vous voyez, petit à petit, nos pépères commencent à mettre les petits bonnets qui vont bien, donc ça c'est cool. On va vite réaménager en y mettant des murs. Boum. Voilà, comme ça au moins cette zone sera de nouveau correctement fermée. Alors bien sûr, vous faites d'abord les murs extérieurs, puis les murs intérieurs à des inguets. C'est quand même beaucoup plus simple en termes de préservation de température. Là, je le fais pour aller un tout petit peu vite, faire le foufou. Et ça y est, là, normalement, la température va à nouveau baisser. Allez, on continue. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le jeu, ça je le disais, mais surtout, je le fais un petit peu selon mes ressentis. Je trouve que ça marche pas trop trop mal pour l'instant, donc en espérant que ça continue, sachant qu'on a quand même une éruption solaire, on a une vague de chaleur, bref, il y a quand même pas mal de petits events qui nous tombent sur le coin de la gueule. On a fait les lits médicaux, et là, j'ai bien envie de me lancer dans la machinerie. Pourquoi ? Parce que ça me permettra de faire des armes. Et ça, ça m'intéresse pas mal. Après, on a l'extinction automatique d'incendie, ça c'est très intéressant. J'ai la production de médicaments qui m'intéresse aussi. J'ai quand même pas mal de choses. Allez, on va partir sur la machinerie. C'est une toute petite... Enfin, non, j'ai dit une toute petite recherche, j'avais vu que 500. C'est pas une petite recherche, 1500 points, ça commence à piquer un tout petit peu. Voilà, allez, pète-moi tous les murs, et vous allez voir que juste après... Alors, Sarai, on la reconnaît plus désormais, puisqu'elle a son petit bonnet. C'est quand même vachement la classe. Et dans cet épisode aussi, je tirerai le nom au pif d'un d'entre vous. Alors, j'avais noté aussi d'autres choses. C'est que non seulement on a réussi à domestiquer un cerf, on a réussi aussi à domestiquer Kiki. Alors, Kiki que j'ai perdu. Donc, ce que l'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller dans les animaux, on va gérer une nouvelle zone, qu'on va appeler... qu'on va appeler, je sais pas, pâture. Voilà. Parfait. Et à partir de là, alors, pour le cerf que l'on peut aussi renommer, on va le mettre dans la pâture. Pareil pour Kiki, qui est une biche. Et ensuite, on va essayer de favoriser le fait que ces derniers s'accouplent. Donc, j'avais un tout petit peu réfléchi à comment me lancer. Donc, on va étendre la zone de pâture, et on va les mettre juste ici. Alors, je sais pas si c'est suffisamment grand. N'hésitez pas à me faire part de vos recommandations juste ici. Et là, vous allez voir, on va sensiblement étendre cette zone, parce que j'aimerais y mettre le foin. Foin que je vais tenter de protéger avec une zone étendue. Donc, c'est ce que l'on va faire tout de suite. Hop. Voilà, comme ceci. Et ça me paraît cool. Comme ça, non seulement ici, eh bien, je vais enlever le foin, et puis, juste ici, je vais faire une nouvelle zone. Parfait. Qui là, pour le coup, me permettra... Alors, on va l'appeler... On va l'appeler foin. Voilà, tout bêtement. Et on va tout enlever, sauf le foin. Donc, pensez à faire ça, forcément, parce que sinon, vos pépères vont continuer, tout bêtement, à stocker les... les aliments, si je puis dire, au mauvais endroit. Et pour bien reconnaître qu'il y a une petite zone, je vais y mettre un plancher de bois. C'est quand même plus classe, à avouer, pour déposer du foin. Bon, ça, c'est OK. On désinstalle. On va commencer à y mettre les murs. Toujours des murs en acier. Voilà. Donc, ça, c'est pour rectifier les petites erreurs de l'autre jour. On va y mettre nos portes. On va étendre le plancher. Ça, on va le dégager, parce que c'est pareil, ça nous casse les pieds, littéralement. Et on a une panne de climatiseur. Bon, eh bien, écoutez, ce que l'on va faire, c'est que lui, on va lui dire... Ah, ben, ça raye. Non, ça raye, toi, tu vas prioriser les murs, et toi, tu vas remplacer, voilà, cette petite pièce qui est cassée. Alors, je ne pensais pas quand même que le jeu était aussi complet. Alors, attendez, parce que là, je viens de faire une bourde. Ce qu'on va faire, on va faire ça comme ceci. Là, on va y mettre de quoi recevoir un climatiseur, et puis même un deuxième. Voilà, parfait. Et ensuite, il faudra que je fasse un petit ventilateur. Nickel. Alors, mon histoire, elle n'est pas des plus optimisées. Parfois, ben voilà, je fais de la merde. Je construis des murs là où il ne devrait pas y en avoir, etc. Mais bon, encore une fois, c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, je l'espère. Hop, on va aller creuser partout ici, parce que j'ai noté que j'avais... Oh putain, regardez là. Tout ça, j'ai de quoi prendre de l'acier. Et avec une forge, je pourrais d'ailleurs extraire d'éléments comme ceci, des bris de morceaux d'acier. Eh bien, forcément, comme son nom l'indique, je pourrais y mettre de l'acier. Allez, allez, allez ! Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui ? J'ai demandé à le bouger, ce lit. Et le mec est bien, il est en train de pioncer. Alors, Ayrin, tu m'as fait tous les plats. Ici, j'ai quoi ? J'ai moins 15 degrés. Ici, je suis à moins 40. Franchement, c'est cool. Vous allez me dire, mais il est chiant. N'arrête pas de dire ça, mais franchement, je suis plutôt fier de moi. Alors, hop, ça c'est OK. Saoulès, pendant ce temps-là, il est en train de faire les vestes. Donc, on va lui dire de prendre... cette petite veste. Voilà, nickel. Alors, par contre, lui, je vais arrêter de lui faire construire parce que j'ai noté que très régulièrement, il échouait des constructions et quand, eh bien, forcément, une construction est échouée, vous perdez des ressources en conséquence. Alors, ici, on va mettre 20 degrés. Ici, rebelote. À nouveau, 20 degrés. Voilà, quand ce sera terminé. Ce qui me paraît être une bonne température. Là, on a une température de 20 degrés. Ouais, c'est cool. C'est cool. J'aimerais bien que quelqu'un dégage de ce lit. ensuite, les amis. Oh, un vaisseau commercial passe à proximité. Ah, c'est bon, ça. Eh bien, on va l'appeler. On va l'appeler. Alors, le mec sera peut-être pas content. Ensuite, on va dégager tout ça. Alors, je pense que le mur est ici et j'envoie un autre ici donc il ne devrait pas m'arriver trop trop de soucis parce que j'ai pour projet d'étendre le salon. Là, on va y remettre aussi bien un panneau solaire. Il va falloir que je dégage ces éléments-là. Alors, vous ne pouvez vendre que les objets placés dans la zone d'effet d'une balise de commerce orbitale. Ah, d'accord. Ah, ben, je ne savais pas, les amis. Je ne savais pas et je dois dire qu'il y a vraiment énormément de choses à acheter, là. Là, ça ne déconne pas. Viande de gazelle, chair humaine, plat exquis. Ah, mais c'est cool. Je ne savais pas qu'il fallait... Alors, apparemment, si je comprends bien, il va me falloir un truc... Alors, attendez. Il faut que je retrouve tout ça. Ce n'est pas là-dedans. C'est dans une balise. Voilà, balise de commerce orbitale. Et c'est quand même... Ah oui, c'est quand même ma stock. Eh bien, on se fera ça plus tard. Bon, allez. Dégagez-moi ça, là. Réinstallé. En fait, il était déjà désinstallé. Donc, on va en remettre un autre. Tout de suite. On ne va pas perdre de temps et on va refiler les lits aux personnes concernées. Alors, lui, c'est OK. Capsule de sauvetage. On l'a vu. Vague de chair. On est au courant. Ça, on laisse. Tu vas me prendre cette petite veste. D'ailleurs, tu vas aussi porter un petit bonnet. Je veux qu'on puisse reconnaître notre team, les mecs. La team roquette. Voilà, ça, c'est bon. Allez, dépêche-toi de me faire ce lit. Je suppose que non. Tu as décidé... Voilà, le foin est correctement transité au bon endroit. Et donc, du coup, normalement, les animaux vont pouvoir aller moyen dans la zone. D'ailleurs, je vais regarder si on peut y accéder. Voilà, comme ceci. Devrais pouvoir les manger. Alors, peut-être que je fais des grosses bêtises. Mais en tout cas, ça me semble cohérent que les animaux puissent atteindre le foin. Allez, hop. Valio, toi, tu vas venir dormir ici. Et là, j'ai encore quelqu'un dans ce pieu, bordel. Mais c'est pas vrai. Ça, on le laisse. Mais tu devais pas dormir avec Aerin. Voilà, il est pas content. Zone découverte. Donc ça, c'est parce que je suis en train de miner là-haut-dessus. Machinerie compactée. Ouais, bon, pas de souci. Parfait. Ensuite, on va y remettre un petit mur. Et on va étendre la zone. Ça sera pas mal comme ça, je pense. Qu'est-ce que vous en dites, les amis ? Par contre, il va me falloir quand même la blinde d'acier. Forcément, ce que je me fais plaisir, je suis en train de construire des murs en acier, vous vous en doutez. Et je pense que ça commence à avoir de la gueule. Il va vite nous falloir faire aussi de l'électricité. Pour l'instant, j'ai les batteries pleines. Mais vous allez voir que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça va vite, vite, vite descendre. Alors, hop, installé. Toi, tu vas venir prioriser le pieu. Et là, on va pouvoir affecter les propriétaires, pardon, donc Sarai et Fielsmel. Alors, qui t'a parlé de Fielsmel ? Eh bien, écoute, félicitations, décidément. T'as le cul bordé, nous, Iposlovitch, puisque t'avais déjà eu par le passé un jeu gratos en nous ayant regardé, un petit gift. Eh bien, c'est toi qui viens de remporter le concours Jiminy Cricket. Et tu auras désormais ton petit pseudo avec nous. Voilà, Poslovitch. Alors, j'ai troqué un nom difficile pour un autre nom difficile. Les gars, vous ne me soignez pas. Voilà, ça, c'est opérationnel. Ici, il va falloir... J'ai trop de trucs à faire, décidément. Il va falloir que je dégage cette partie-là. Ces fauteuils, on les dégage. Ici, ce n'est plus à personne. On dégage. Là, il va falloir faire de l'énergie. Donc, je vais mettre une éolienne. Voilà, comme ceci. Il a l'air d'avoir du vent. Faites gaffe, parce que sinon, forcément, votre éolienne ne fonctionnera pas suffisamment bien. J'ai une recherche qui est en train de tourner. D'ailleurs, j'ai complètement zappé un truc. On va voir aussi autre chose. Alors, il faut encore que je retrouve sécurité. On a les mitrailleuses auto-improvisées. Si ça, ce n'est pas venu là pour déconner, on va en mettre une ici. Et puis, je vais anticiper. Je vais probablement en mettre une autre juste là. Alors, peut-être que mon éolienne fera chier le monde. Ça, c'est possible. Et c'est encore bloqué. Et c'est encore bloqué, donc il va falloir que je trouve une solution en goudronnant, je pense, cette zone. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir que je trouve risque de démence majeure. Aptitude. Qu'est-ce qu'il a là, mon pépère ? Il a été repoussé. Ouais, bon. Donc, en fait, il va falloir que je lui définisse un autre livre. Alors, d'ailleurs, quitte à parler du fameux Saoulès, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller commercer. Et tu vas surtout aller chasser derrière parce que je vais commencer à manquer de bouffe. Alors, ici, je peux acheter carrément des grizzlies, du Pémican. Ok. Est-ce que je peux acheter des lances ? Il est hors de question. Moi, je veux des guns, les mecs. Je veux des guns. Des armes médicinales. Ouh là, non. Je suis peut-être un peu trompé, là. Comment ça fonctionne ? Pourquoi je ne les ai pas sur les mêmes lignes, en vrai dire ? Non. Là, c'est ce que je suis en train d'acheter. Là, c'est ce que je peux vendre. Voilà. Je vais en mettre 9. Normalement, je devrais me faire un plus 63. Ou pas. Je n'ai pas vu la thune augmenter. Peut-être ai-je fait une bourne ? Ne m'engueulez pas, les amis. Allez, la machinerie, c'est dans la popoche. Et là, je pense qu'on va partir. Je peux carrément avoir accès au mortier. Ça démonte. Je vais faire le multi-analyseur parce qu'il m'emmène vers plein de choses. En plus, là, pour le coup, c'est une toute petite recherche. Ensuite, Sarai. Je t'en demande beaucoup, ma pauvre. Tu vas porter une veste horrible. Je ne te fais pas un cadeau, là-dessus. Alors, j'en ai combien d'acier, là ? Je n'en ai plus du tout. Donc, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Aïe, 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 les amis, mais 18 minutes, déjà. J'ai l'impression d'avoir rien fait du tout. C'est d'une tristesse. Le temps passe vraiment trop vite. Et j'ai une éclipse. Bah, écoutez, franchement, je crois que j'ai carrément eu le nez. Besoin de matériaux. Et là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie en chercher. Mais il va vite m'en falloir. Tu peux aller miner, s'il te plaît. Poslovitch. Tu vas aller te dépêcher. Ah, mais attendez. J'ai bien donné l'ordre. Rassurez-moi. Ouais. Bon, je vais te laisser manger. Voilà. Allez, dépêche-toi, mon grand. J'ai absolument besoin d'électricité dans très, très peu de temps. Et le mec se fout de ma gueule. Poslovitch, ça a mal se passer. Ouais, là, c'est pas du tout dans le bon ordre. Bon, c'est pas grave, je vais les laisser bosser. C'est pas non plus, c'est pas non plus dramatique. J'ai déjà deux éoliennes qui tournent. Bon, allez, on va dire que ça va bien se passer. Puis c'est pareil, en même temps, j'ai donné 32 000 ordres. Allez, c'est parti. Là, il faut prioriser la construction de l'éolienne. Vous le voyez, j'ai déjà 77 sur 100. Alors, Valio, je vais attendre que tu te réveilles. Voilà, parfait. tu vas me transporter tout ça et au pas de course. Ouais, bon, je vais laisser manger. Il y a toujours quelque chose à faire. Allez, nettoie-moi tout ça. Emmène-moi les quelques pierres. Quitte à parler de zones, on va supprimer un tout petit peu cet espace-là parce que je vais en avoir besoin pour graver dans la roche, les mecs. Valio, tu vas prendre. Tu vas prendre... Est-ce que tu porterais bien une petite veste en tissu ? Hop. Ouais, c'est quand même plus la classe, je trouve. On ressemble un peu plus à une team, les mecs. Le jour où je vais perdre Sarai, je vais vraiment avoir les boules. Alors, il me faut 80 de tissus, j'en ai 27. On va se claquer quand même un petit... un petit billard, les mecs. Il faut quand même penser à s'amuser. Ensuite, énergie, il me faudrait... Oh, le multi-analyseur, c'est bon. Et là, je vais revenir sur... Qu'est-ce que c'est que ça ? Permet aux colons de planter du Devil Strand. C'est un champignon à croissance lente. Du brassage pour faire la... Ouais, non. Je vais partir là-dessus. Hop. 500 points, ça va aller extrêmement vite. Et j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de faire. J'étais tout bêtement sur du panneau solaire. Et on va le claquer comme ceci. Bon, parfait ! J'ai toujours pas ma mitrailleuse. Alors ça, on peut fermer. La vague de chaleur, ça dure quand même vachement longtemps. C'est un peu étonné, là. Il y a quand même beaucoup de... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Les clips, c'est terminé, c'est cool. Enfin, peut-être que je pense à faire aussi une troisième batterie. Qu'en pensez-vous, Legends ? Si je mets un mur, là, je peux mettre deux batteries, mais bon, s'il y en a une qui pète, je peux la désinstaller, mais ça me ferait un peu suer. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va miner juste ici. Donc là, vous le voyez, il me faut quatre cases, tout simplement. et on va se refaire une autre petite batterie ici. Ça va nous coûter encore des ronds, mais je pense que c'est un bon investissement. Là, il y a qui, là ? On désinstalle. Yes ! On a une mitrailleuse. Par contre, ça risque de bouffer. Structure. Hop, une porte. Et là, on va y mettre en énergie une nouvelle batterie qu'on va relier avec un petit câble. Bim ! Et voilà, les mecs. Comme ça, je pourrais même, à terme, mettre une autre mitrailleuse de ce côté-là. Bon, bah parfait. On aura encore une petite lumière à mettre par ici. Il va falloir qu'on mine les murs qui se trouvent juste là. On a les lits médicaux qui vont pouvoir arriver et drones psychiques, les amis, mais mon dieu ! Un très violent mal de tête affecte tous vos colons femelles. Super ! Ça te tombe bien ? C'est pas du tout ce que j'ai dans la bande. Bon, on va surveiller comment ça va se passer. Allez, allez, allez ! Le sol, dépêche-toi, mon petit loup. Et le temps de se quitter va déjà bientôt être là, les amis. J'aimerais bien dégager ça. Est-ce qu'il y a moyen de recycler les vêtements ? Tiens, petite question que j'aimerais vous poser. Profitez de la fin de cet épisode. Bon, l'éclipse, on a dit que c'était terminé. Ça, c'est bon. Et ensuite, on a toute cette zone donc, je le disais, à retravailler. On va dégager ceci. On va dégager l'autre. Ça, on vire aussi. boum, allez hop. Si tu pouvais faire de même ici. Si tu pouvais également, s'il te plaît, mon petit hou, aller miner sur cet espace. Production de drogue, c'est terminé. On va se lancer. Oh là 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 là. Production de godjuice. Nous, on va faire les médicaments. Ça tombe bien. En plus, il fallait la base de la micro électronique. Ça fait que, bien pour l'épisode numéro 9, déjà épisode numéro 9, ça prenait quand même pas mal de choses. Voilà, nickel. Bon, surtout, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas les amis. Je tâcherai d'y répondre. Enfin, j'essaierai en tout cas. Et puis, pour ma part, eh bien j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. Voilà déjà la fin de ce huitième épisode. Ça passe vraiment encore une fois très très vite. Je voudrais pouvoir continuer encore un tout petit peu avec vous, mais bon, il ne faut pas non plus trop vouloir parce que sinon, on va s'en faire une... On va se gaver tout bêtement. Et puis, eh bien, quant à moi, je vous dis, portez-vous bien les amis. Merci encore à tous pour vos commentaires. Encore une fois, je recevais tout récemment des commentaires sur comment se passaient les infections, les choses comme ça. donc surtout, encore une fois, ça ne me sert pas qu'à moi. Cela va bien servir à l'ensemble des personnes qui peuvent jouer à Rimware, qui souhaiteraient tout comme moi se lancer dans l'aventure. Et puis, eh bien voilà, c'est grâce à vos commentaires, vos commentaires d'experts, que, eh bien, on s'en sortira, en tout cas j'espère, dans cette aventure. Merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien les amis. Allez, à tchao, bye.